Alors, les conflits d'intérêts, bon, j'ai été président du comité technique des vaccinations depuis 2009 jusqu'à il y a quelques jours, et à ce titre, Astra a une déclaration annuelle des liens d'intérêts qui est consultable sur le site du Haut Conseil de la Santé publique. Alors, j'ai bien sûr déclaré des liens d'intérêts parce que j'ai eu une vie avant d'être président du CTV. Ces liens d'intérêts sont analysés soigneusement par les autorités de tutelle qui ont toujours considéré qu'elles n'étaient pas constitutives de conflits d'intérêts, contrairement à ce que disent les sectes anti-vaccinales, à mon propos. Alors, les enjeux de la vaccination. Classiquement, la vaccination a un double enjeu, on en a déjà parlé. La protection individuelle, c'est-à-dire que le vaccin, il protège la personne qui est vaccinée, et ce niveau de protection est fonction du niveau d'efficacité du vaccin. Et puis, cette vaccination a une deuxième dimension qui est la protection collective, et la protection collective, ça veut dire que le vaccin peut protéger des personnes qui ne sont pas vaccinées. Mais cette propriété n'est pas le fait de tous les vaccins. Cependant, si on se place au niveau sociétal, toute maladie a un coût, les vaccins sont là pour éviter des maladies, et que, lorsqu'on prend, lorsqu'on fait des études coût-efficacité, tous les vaccins ne sont pas cost-effectifs, c'est-à-dire qu'il arrive très souvent qu'on doive dépenser plus que l'assurance maladie, doivent dépenser plus que le bénéfice qui est généré par l'absence de la réduction du nombre de maladies, mais lorsqu'on prend en compte d'autres faits que ce que rembourse l'assurance maladie, par exemple, le coût des arrêts de travail, le coût de l'arrêt de travail de la mère qui garde son enfant qui est malade, etc., eh bien, la plupart des vaccins sont cost-saving, ce qui veut dire que, finalement, entre le bénéfice individuel et le bénéfice collectif, il y a quand même un lien évident. Quoi qu'il en soit, donc, il y a des vaccins qui, clairement, ne protègent que ceux qui sont vaccinés, c'est ce qu'on appelle les vaccins égoïstes. Et, parmi les vaccins égoïstes, il y a le vaccin contre le tétanos, le tétanos, le germe du tétanos, il est dans la terre, donc, ce n'est pas le vaccin qui va l'éradiquer, et il n'y a pas de transmission à inter-humaine. Donc, ce vaccin, il ne protège que celui qui est vacciné. Et puis, autre exemple dont on a déjà parlé, le vaccin BCG. Le vaccin BCG protège partiellement, c'est tout à fait vrai, les nourrissons et les jeunes enfants, surtout contre les formes graves de tuberculose, mais la tuberculose, elle est transmise par les adultes. Elle est transmise par les adultes qui crachent du BK, or, le vaccin BCG, il est peu, voire pas efficace chez les adultes. Donc, le vaccin, le BCG, c'est un vaccin égoïste qui protège le nourrisson contre les formes graves de tuberculose. Dernier vaccin qui a été introduit au calendrier vaccinal, le vaccin du Zona. Le vaccin du Zona protège contre la résurgence de son propre virus de la varicelle, et donc, ça ne protège, ça n'a pas d'effet de protection collective. A l'inverse, il existe des vaccins altruistes, donc, qui sont capables de protéger les non-vaccinés. Et pour qu'un vaccin soit altruiste, il faut qu'il se dirige contre une maladie à transmission inter-humaine. Première condition. Deuxième condition, il y a d'autres conditions. Et, en fait, un vaccin peut protéger les non-vaccinés de deux manières différentes, soit en réduisant la circulation du germe, et donc, si vous réduisez la circulation du germe, vous réduisez la chance ou le risque de le rencontrer. Mais, pour que cet effet soit significatif, il faut que la couverture vaccinale atteigne ce que l'on appelle un seuil d'immunité de groupe, et on va revenir là-dessus. Et puis, un vaccin peut protéger les personnes non-vaccinées en agissant sur la transmission, et, notamment, un vaccin qui est dirigé contre des germes qui sont des germes de portage, comme le pneumocoque, le méningocoque, si ce vaccin est capable d'agir sur le portage, il va bien empêcher la transmission de la maladie, et donc, il est susceptible de protéger des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et la plupart des vaccins qui sont inscrits au calendrier vaccinal sont des vaccins altruistes, et, notamment, la diphtérie, le total, la polio, l'hémophilus, l'hépatite B, le pneumocoque, le ROR, le méningocoque C, l'HPV, même, on a montré récemment que la vaccination HPV protégeait des filles, protégeait les garçons, la grippe, la grippe également, a un effet d'immunité de groupe. Alors, on a dit que pour qu'un vaccin puisse protéger des non-vaccinés, il fallait atteindre un certain pourcentage de personnes immunisées qu'on appelle le seuil d'immunité de groupe. Ce seuil d'immunité de groupe, il est variable en fonction du germe, et en fonction de la maladie, et surtout en fonction de la manière dont se propage le germe, de son niveau de contagiosité, qui est très variable d'un germe à l'autre. Et, on va faire un peu de mathématiques, et on va prendre l'exemple de la rougeole. Le niveau de contagiosité est défini par un facteur qu'on appelle le facteur R0. Le facteur R0, c'est le nombre de gens qui vont être contaminés dans une population qui est vierge, combien de gens vont être contaminés par l'introduction d'un malade dans cette population. Et, par exemple, pour la rougeole, c'est la maladie la plus contagieuse qui existe. On sait que si on introduit un cas de rougeole dans une population vierge, non immune, eh bien, on va contaminer 17 à 20 personnes. Et puis, on définit le facteur S. Et c'est là que j'ai fait une erreur en écrivant le facteur S, c'est le pourcentage de personnes immunisées. Non, c'est le pourcentage de personnes non immunisées réceptives. Donc, je corrigeais ça. Et, si maintenant, vous introduisez un malade dans une population dont une partie a été immunisée, eh bien, ce malade, il va contaminer un nombre de personnes qui est le produit de R0 multiplié par S. Si un malade contamine plus d'un malade dans la population, la maladie s'étend. Vous êtes d'accord ? Par contre, si ce même malade, il contamine moins d'un malade, la maladie, elle va s'éteindre. Ce qui veut dire qu'on peut calculer le seuil, le nombre minimal de personnes immunisées pour éliminer la maladie. Puisque, c'est R0 multiplié par S inférieur à 1, on élimine la maladie. Donc, S est égal à 1 sur R0, et R0, c'est pour la rougeole, c'est 17 à 20. Et si vous faites la calcul, eh bien, vous arrivez à la conclusion que pour éliminer la rougeole, il faut qu'il y ait moins de 5 à 6 % de la population qui soit réceptive. Ce qui veut dire que pour éliminer la rougeole, ce qui est un objectif OMS, eh bien, il faut que 94 à 95 % de la population soit immunisée. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil d'immunité de groupe. Alors, exemple de la France, mauvais exemple de la France, puisque, comme vous le savez, en France, nous avons dû, nous avons eu affaire à une grande épidémie de rougeole entre 2008 et 2011. Il y a eu à peu près 50 000 cas. Il y a eu 10... Et quand on analyse ces cas, on retrouve ce problème d'immunité de groupe et on retrouve ce problème de bénéfice collectif, parce que vous savez qu'il y a eu à peu près 50 000 cas. Et quand on regarde quelles ont été les tranches les plus affectées, eh bien, on voit les enfants de moins de 1 an. On vaccine contre la rougeole à partir de l'âge de 1 an. C'est-à-dire que les enfants de moins de 1 an, pourquoi ils ont été affectés ? Parce qu'il n'y a pas d'immunité de groupe. S'il y avait eu une immunité de groupe, ces enfants de moins de 1 an, ils auraient été protégés par l'immunisation des adultes ou des enfants plus grands. De même, quand on regarde les décès, eh bien, on voit que sur les 10 décès, il y a eu 10 décès lors de cette épidémie de rougeole, il y en avait 7 qui étaient des immunodéprimés. Les immunodéprimés, on ne peut pas les vacciner contre la rougeole, qui est un vaccin vivant. Donc, ces immunodéprimés, ils ne peuvent être protégés que par l'immunité de groupe. Et s'il n'y a pas d'immunité de groupe, parce que la couverture vaccinale n'est pas correcte, eh bien, ces immunodéprimés, ils prennent la maladie et éventuellement, ils en meurent. Et puis, quand on regarde également l'étrange d'âge où on a eu la maladie, on retrouve bien l'étrange d'âge où il y a le plus de réceptifs, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite à partir de la prévalence des anticorps qui montre bien que chez les 6-9 ans, eh bien, on est au-dessus de ce seuil d'immunité de groupe qui est de 4 à 5 % et on est très largement entre 6-9 ans et entre 6 ans et 30 ans, on a une tranche de population qui est au-dessus de ce seuil d'immunité de groupe, ce qui explique qu'on ne peut pas éliminer la rougeole tant qu'on n'aura pas amélioré notre couverture vaccinale. Alors, quand on a... Donc, pour un certain nombre de maladies, pour que les vaccinés protègent les non-vaccinés, il faut atteindre un seuil d'immunité de groupe. Si on n'atteint pas ce seuil d'immunité de groupe, ceci peut avoir des effets délétères et c'est, par exemple, le cas de la varicelle où on a fait une modélisation lorsqu'on s'est interrogé sur faut-il introduire le vaccin contre la varicelle chez les enfants en France, eh bien, on a fait une modélisation mathématique et on a regardé ce qui se passerait dans la population en matière de nombre de cas de varicelle dans les différentes tranches d'âge en fonction du taux de couverture vaccinale pour les nourrissons. Et vous voyez que si... Quand on regarde les nourrissons, les moins d'un an, quelle que soit la couverture vaccinale, le nombre de cas diminue. De même, les 1 à 4 ans, on vaccine entre 1 et 2 ans, normalement, contre la varicelle, eh bien, également, on fait diminuer le nombre de cas. Mais, lorsqu'on regarde les adolescents, on voit qu'il faut déjà un taux de couverture vaccinale. Je veux dire, les 5-10 ans, on voit qu'il faut un taux de couverture vaccinale des nourrissons qui soit supérieur à 30% pour qu'il y ait une diminution des cas. Et quand vous regardez les adultes, on voit qu'il faut 80% de couverture vaccinale chez les nourrissons pour éliminer, pour éviter qu'il y ait une augmentation du nombre de cas chez les adultes. Et puis, également, quel que soit le taux de couverture vaccinale chez les nourrissons, eh bien, il va y avoir une augmentation du nombre de cas chez les personnes âgées. Ce qui explique, donc, que, comme en France, on savait très bien qu'on ne pourrait pas obtenir un taux de couverture vaccinale de 90% pour les nourrissons contre la varicelle, il a été jugé préférable de ne pas, puisqu'on n'aurait pas ce seuil d'immunité de groupe, de ne pas recommander la vaccination parce que vacciner allait déplacer l'âge de la maladie de l'enfant où elle est bénigne vers l'adulte où elle est beaucoup plus grave. Alors, encore d'autres exemples montrant le poids important de l'immunité de groupe. Lorsqu'on a fait la recommandation de la vaccination contre le méningocé, on a fait une étude d'impact très sérieuse et une étude médico-économique montrant que, sur le plan médico-économique, cette vaccination était effectivement coût-efficace dans certaines conditions. et donc, on a regardé quel était l'impact en matière de nombre de cas d'infection de méningite à méningococé observé en fonction de différentes stratégies vaccinales. Et, il y avait deux types de stratégies vaccinales. Il y avait celle où on ne vaccinait que les nourrissons soit avant un an soit après un an, donc qui n'entraînaient pas d'immunité de groupe puisqu'on vaccinait qu'une tranche de la population, puis une où on élargissait la vaccination aux personnes, aux enfants, aux grands-enfants, aux adolescents et aux adultes jeunes qui sont en plus les transmetteurs du méningococé. et on voit que, par ce fait, on introduisait une immunité de groupe et on voit que quand on ajoute une immunité de groupe, on passe, quand il n'y a pas d'immunité de groupe, eh bien, on passe de 200 cas à une centaine de cas d'infections invasives à méningocé annuelles, ce qui était le cas à l'époque, en 2010, lorsqu'on l'a recommandé. Et, par contre, lorsqu'on ajoute une immunité de groupe, eh bien, on passe de 200 cas à 50 cas et même, ça continue à baisser après et on arrive aux alentours de 30 cas par an. Voilà. Donc, évitez 170 cas par an par rapport à l'épidémiologie actuelle. Donc, cette immunité de groupe pour le méningococ c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et, ça marche. Ça marche quand on crée une immunité de groupe puisque les Hollandais, ils ont pris le même schéma vaccinal, la même stratégie que nous, c'est-à-dire vacciner les nourrissons entre 12 et 14 mois et ils ont créé une immunité de groupe en élargissant au début de la vaccination aux personnes jusqu'à l'âge de 19 ans. Ils ont eu une très bonne couverture vaccinale et, bien entendu, ils ont réduit de façon importante l'incidence des infections à méningocer chez les personnes vaccinées, c'est-à-dire les personnes à partir de 1 an et jusqu'à 19 ans, donc 99%, mais vous voyez qu'également, ils ont réduit de façon très importante l'incidence des infections à méningocer dans les tranches d'âge non vaccinées. Les moins de 1 an, ils n'étaient pas vaccinés et pourtant réduction de 95%, et puis les adultes, réduction entre 66% et 95%. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le fait de l'immunité de groupe. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Eh bien, en France, on a introduit ici la vaccination contre le méningocer et on est le seul pays au monde qui a introduit une vaccination contre le méningocer et qui a vu le nombre de cas augmenter. Eh oui, alors, ça n'a pas augmenté du fait du vaccin parce que le méningocer, il y a des fluctuations, etc., et il y avait eu une forte poussée en 2008 et probablement on a commencé à vacciner au moment où il y avait une nouvelle poussée avec l'apparition de nouveaux clones de méningocer. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'effet bénéfique, il n'y a pas eu d'effet bénéfique de la vaccination, on n'a pas diminué le nombre de cas, ça commence à baisser actuellement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas diminué le nombre de cas ? Eh bien, il suffit de regarder la couverture vaccinale et l'augmenter, mais 50% chez les jeunes enfants, 5% chez les 20-24 ans qui sont les personnes qui transmettent le méningocer à leurs enfants, il n'y a pas eu d'immunité de groupe, donc le programme vaccinal a été un échec parce que cette vaccination, ces recommandations vaccinales n'ont pas été appliquées. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, même en France, il y a quand même des choses qui marchent de temps en temps, et notamment le pneumocoque. Le pneumocoque, donc on vaccine tous les enfants contre le pneumocoque jusqu'à l'âge de, avant l'âge de 2 ans, et vous voyez qu'il y a eu une couverture vaccinale qui a augmenté progressivement, mais qui est tout à fait correcte, puisqu'actuellement on est au-delà de 90% de nourrissons qui sont vaccinés contre le pneumocoque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, au point de, quel a été l'impact de la vaccination contre le, des nourrissons sur le pneumocoque, eh bien, on a réduit, c'était heureusement, on a réduit de plus de 50% l'incidence des infections invasives à pneumocoque chez les nourrissons, ceux qui étaient vaccinés, ceux-là aussi avaient été vaccinés, puisque c'est là, on regarde la période 2008-2014 par rapport à 2004, la période pré-vaccinale, donc ceux-là aussi ont été vaccinés, mais ceux-là, les 15-64 ans et les plus de 64 ans, ils n'ont pas été vaccinés contre le pneumocoque, et pourtant, l'incidence de la maladie a été réduite d'à peu près 40%. Donc, la vaccination des nourrissons a créé une immunité de groupe et cette immunité de groupe a permis de réduire de façon significative l'incidence des infections à pneumocoque chez les adultes non vaccinés. Alors, l'immunité de groupe, c'est aussi un élément extrêmement important pour, notamment, un taux élevé de couverture vaccinale chez les nourrissons représente un rempart très important pour la réintroduction de maladies. Et je donne pour exemple ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Vous savez que le système soviétique a implosé au début des années 90 et avec le système soviétique, leur système de soins, c'est-à-dire que la vaccination s'est arrêtée et notamment les nourrissons n'ont plus été vaccinés, notamment contre la diphtérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparition très rapide en 93, d'une grande épidémie de diphtérie, grande épidémie de diphtérie, vous voyez, ça c'est pour la Russie, la fédération russe, il y a eu 15 000 cas, 15 000 cas de diphtérie, dont 470 décès et quelles sont les tranches d'âge qui ont été les plus touchées ? Ce sont les adultes. Ce sont les adultes. Or, les adultes, ils avaient été vaccinés avant. Ce qui prouve bien que c'est la couverture vaccinale élevée des nourrissons qui empêche la réintroduction de la maladie et si cette couverture vaccinale s'effondre, la maladie réapparaît et va toucher les adultes. Voilà donc pour ce qui est de ces problèmes d'immunité de groupe et de bénéfices collectifs. Maintenant, autre question qui a déjà été abordée, est-ce que la vaccination crée un risque collectif ? Ce risque collectif, c'est le fait que la pression de sélection qui est engendrée par la vaccination peut-elle faire émerger de nouveaux germes ? Alors, concernant, c'est un point qui est recherché, qui est examiné, bien entendu, de très près, notamment pour les nouveaux vaccins. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que, pour les virus, eh bien, ça n'est pas démontré, avec une petite exception, mais qui est très à port de la polio sur laquelle je reviendrai, mais on peut dire que plusieurs décennies après la généralisation mondiale de la vaccination contre la rougeole, tout le monde entier vaccine les enfants contre la rougeole, l'efficacité du vaccin n'a pas changé. Ce qui veut dire que les souches ont évolué, mais ces souches restent toujours totalement contrôlées par le vaccin. De même, il n'y a aucun signal pour la rubéole, pour les oreillons, et il y a deux vaccins récents qui font l'objet d'une surveillance très, très soigneuse là-dessus, qui sont HPV et rotavirus. Eh bien, il y a beaucoup de pays qui ont introduit une vaccination généralisée des enfants contre le rotavirus. Dans ces pays, les sérotypes de rotavirus circulants sont surveillés et il n'y a pas, à ce jour, d'émergence de sérotypes nouveaux qui n'étaient pas pathogènes avant. De même, pour l'HPV, les sérotypes d'HPV prélevés dans les frottis, etc., sont surveillés de très près et l'impact, la vaccination a diminué de façon très importante la circulation des sérotypes contenus dans le vaccin, mais il n'y a pas d'émergence de nouveaux sérotypes. Donc, pour l'instant, pour les virus, on ne peut pas dire que ce phénomène existe. Par contre, c'est vrai que ça existe pour les bactéries et notamment pour les bactéries de portage et puis, il y a un problème particulier pour la polio. Alors, pour la polio, pour la polio, vous savez qu'il y a deux vaccins contre la polio. il y a un vaccin inactivé qui est utilisé dans tous les pays industrialisés et il y a un vaccin vivant, lequel est le vaccin de SOT, dont on a parlé tout à l'heure, un vaccin vivant qui contient les trois sérotypes de polio, les sérotypes 1, 2 et 3 et ce vaccin est utilisé dans tous les pays du tiers monde parce qu'il est moins cher et puis parce que comme il s'administre par voie orale, c'est beaucoup plus facile à administrer, notamment dans le cadre des campagnes de vaccination. Eh bien, ce vaccin, il pose quand même problème car dans des pays où la couverture vaccinale a baissé, eh bien, on a vu apparaître des souches dérivées des souches vaccinales. C'est un vaccin oral, donc le virus vaccinal, il est éliminé par les selles, donc il peut se disséminer dans la population et il y a eu des souches mutantes qui sont apparues et certaines de ces souches mutantes peuvent entraîner des authentiques polioparalytiques et notamment, c'est dans les pays où la couverture vaccinale a fortement baissé et notamment, c'est ce qui s'est passé en Ukraine récemment, récemment, où la couverture vaccinale est ridicule, bien avant la guerre, au Laos également, actuellement, il y a une épidémie de polio au Laos, enfin une épidémie, il y a des cas de polio paralytiques qui sont liés à des souches, des souches dérivées. Et ce problème, c'est un vrai problème, il y a des solutions et l'OMS demande à ce que, à demander, c'est déjà fait qu'on modifie les vaccins et notamment qu'on retire la valence polio 2 qui ne circule, il n'y a plus de virus polio 2 sauvage dans le monde, donc il n'y a aucune raison de continuer à vacciner contre ce polio 2 et ce polio 2, il peut muter, et il peut être responsable de cas de polio. Donc il a fallu enlever le polio 2 du vaccin oral et puis actuellement, l'OMS recommande une modification du schéma vaccinal dans ces pays-là avec, en continuant le vaccin oral mais en administrant une dose de vaccin injectable qui ne protège pas contre l'infection mais qui protège contre la maladie. Et puis à terme, eh bien, à terme, il faudra remplacer ce vaccin trivalent oral par le vaccin injectable en sachant qu'il est beaucoup plus cher et au niveau mondial ça compte, il est beaucoup plus cher et d'autre part plus difficile à administrer. Et enfin, pour terminer, donc pour dire qu'il peut bien y avoir des problèmes de souches de remplacement, l'exemple type c'est le pneumocoque. Je vous ai montré que le pneumocoque avait un effet positif mais on a commencé avec un vaccin à sept valences, le sept valents, et ce vaccin sept valents, il a quasiment fait disparaître les souches, la circulation des sept souches qui étaient dans le vaccin, mais sont apparues d'autres souches qui ont émergé de façon importante, d'autres souches qui n'étaient pas contenues dans le vaccin, notamment le 19A, vous voyez ici, le 7F, le 1, et donc qui ont entraîné une augmentation des infections à pneumocoque. Alors la solution, ça a été de faire un vaccin non plus à sept valences, mais à 13 valences qui est le vaccin actuel, bon, qui est en train de faire disparaître les 13 souches qui sont contenues dans le vaccin, mais il y en a d'autres qui vont émerger. Et ça va être clairement pour le pneumocoque, dont le bénéfice n'est quand même pas négligeable, mais ça va être une lutte. Il va falloir courir après, sans arrêt, sauf si on arrive va mettre au point un vaccin universel qui protège contre toutes les souches de pneumocoque. Il y a des recherches dans ce sens, mais on n'en est pas là. Et d'ici là, il est possible que dans quelques années, on vous dise, on arrête le vaccin le 13 et on vous propose un vaccin avec 17 ou 18 souches possibles. voilà. Et puis, autre exemple qui pose question aussi, c'est le méningocoque. Le méningocoque, vous savez qu'en Afrique, il y a une zone qui s'appelle la ceinture de la méningite qui est l'objet, qui a été l'objet de très grandes épidémies de méningite à méningocoque de ces regroupes A qui ne circulent pas chez nous. Eh bien, il y a eu des campagnes de vaccination et le sérogroupe A actuellement a disparu, mais est apparu le sérogroupe W. Alors, il était importé. Le sérogroupe W, il était importé à partir d'une épidémie au pèlerinage de la Mecque. Il a ensuite importé en Afrique. Et puis, récemment, il y a pratiquement plus de A, mais il y a du sérogroupe à méningocé. Donc, on a l'impression quand même que les uns prennent la place de les autres. Alors, je vous ai dit qu'en Europe, il y a eu de grandes campagnes de vaccination, enfin, des politiques vaccinales vis-à-vis du méningocé, notamment l'Espagne, notamment l'Angleterre, la Hollande, on l'a vu, avec des effets tout à fait spectaculaires sur la réduction des infections invasives à méningocé qui ont quasiment disparu dans ces pays. et il n'y a pas eu en Europe d'effet sur les autres souches. Le B n'a pas augmenté, enfin, il n'y a pas eu d'augmentation du B liée à la disparition du C. On s'est posé des questions, une question qui est celui du switch capsulaire. Vous savez que le méningococ, il a une capsule qui est ce qui permet de le différencier et faire au groupe A, B, C, etc. Et on a vu, suite à une campagne de vaccination avec un vaccin non conjugué en Espagne, il y a eu quelques cas de méningococ C qui ont changé de capsule et qui ont revêtu la capsule. c'était génétiquement des méningococ mais qui s'étaient revêtus de la capsule du méningoc B. C'est ce qu'on appelle le switch capsulaire. Alors, ça a été très inquiétant parce qu'on a dit si avec la vaccination généralisée, on risque de voir exploser le méningoc B. Eh bien non, ça a été probablement lié au fait que c'était le vaccin non conjugué qui est beaucoup moins efficace que le vaccin conjugué et ce phénomène actuellement n'a pas été observé dans les grandes campagnes de méningocée et de toute façon les méningococ alors que le pneumocoque il y a 90 et regroupent le méningococ c'est une dizaine donc c'est beaucoup même si ce problème arrivait ce serait beaucoup plus facile d'en trouver la solution. Voilà. Donc, j'en ai terminé et j'ai préparé une question. A votre avis, qu'est-ce qui est plus important pour vous est-ce que c'est la protection individuelle ou la protection collective et dans l'esprit de vos patients qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui est le plus important le collectif ou l'individuel et pensez-vous que la protection collective soit quelque chose un argument qui permette d'améliorer l'acceptabilité de la vaccination. Merci Daniel. Bonjour, je suis intermédecine générale. Merci pour votre présentation. J'ai deux questions concernant le méningossé. Premièrement, vous nous avez beaucoup parlé de l'efficacité, mais quel est son coût ? Vous nous parliez de coût efficacité. Est-ce que vous avez des chiffres sur le coût annuel de la vaccination contre le méningossé en France ? Et ma deuxième question, je ne suis pas journaliste, rassurez-vous, mais que pensez-vous des récentes révélations sur le contenu du méningossé ? Alors, le coût, je ne sais pas quel est le prix exact du vaccin, le prix exact du vaccin, il est décidé, il est négocié entre l'État et la firme. Nous, nous avions, lorsque nous avons fait, lorsque nous avons recommandé la vaccination, nous avons montré que la vaccination était coût efficace pour un coût de vaccin de l'ordre de 20 euros la dose. Alors, très honnêtement, je ne sais pas combien, quel est la... C'est 20 euros la dose. Donc, ce qui veut dire que la commission interministérielle qui discute des coûts, des prix avec les firmes a suivi notre avis qui était de dire à 20 euros la dose, c'est coût efficace. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, l'histoire de... D'abord, ce n'est pas le vaccin ménagocé, c'est le problème de un des vaccins ménagocés qui s'appelle le ménagitec, qui a été effectivement retiré pour un problème, pas du tout pour un problème d'effet secondaire, mais parce que pour un problème de qualité, les vaccins sont quand même très contrôlés et les agences qui sont chargées de ça se sont aperçues que dans certaines ampoules, il y avait quelque chose qui flottait et il s'est avéré que ce qui flottait, c'était de la rouille. Voilà, de la rouille. Alors, bon, c'est vrai, c'est un vrai problème de qualité. Donc, les vaccins ont été retirés pour ça parce qu'il y avait un problème de qualité. À partir de là, il y a des anti-vaccinaux qui se sont emparés de l'histoire et qui ont, bon, c'est effarant qu'ils ont recruté des avocats, qui ont recruté des gens qui se plaignent de tout et n'importe quoi, qui n'ont rien à voir avec les vaccins. Voilà, donc, je pense que les expertises, bon, tout à l'heure, vous disiez on apprend les effets secondaires des vaccins sur, au 20h de TF1. Non, au 20h de TF1, on apprend ce qui est attribué aux vaccins. Mais les effets secondaires des vaccins, il faut les analyser, il faut voir si c'est imputable, il faut faire des expertises, etc. Ceci n'a pas été fait, ceci n'a pas été fait pour ce vaccin et que les nanoparticules qui ont été découvertes hier, là, c'est sorti dans la presse. Je pense que si on regardait ce qu'il y a dans, je ne sais pas quoi, dans les seringues, je ne sais pas quoi, vous trouveriez certainement les mêmes nanoparticules dont personne n'est capable de dire si c'est pathogène, si c'est susceptible d'entraîner des problèmes ou pas. Et j'ajoute que cette recherche de nanoparticules a été faite par un leader d'une secte anti-vaccinale italienne. Voilà, donc, bon, donc, et encore, une fois, de toute façon, ça concerne un vaccin méningitec qui, actuellement, n'est plus commercialisé en France et qu'il n'y a été montré aucun problème avec les autres vaccins. Le vaccin méningocé est un vaccin qui est plutôt bien toléré et qui n'entraîne pas d'effets secondaires en particulier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, pour nous, des fois, c'est difficile d'y répondre et d'apporter des arguments claires. Le problème, c'est le silence, c'est le silence des gens qui devraient dire, bon, bien sûr que la NSM a fait des communiqués de presse déjà, mais bon, tout le monde ne va pas sur le site de la NSM et que la grande presse relaie les histoires à la con, mais par contre, quand une firme est condamnée pour un problème vaccinal, c'est la une des journaux, quand, après 17 ans de procédure, le tribunal décrète d'un non-lieu, ça fait des entrefilés dans les journaux. Voilà. Bon. c'est la règle des médias. Mais je conçois très bien que ceci vous met en grande difficulté. Vous avez bien les mêmes chiffres pour la Ménagissé, j'ai parlé des morts, vous avez des cas. Oui, oui, mais enfin, la létalité du Ménagossé, c'est à peu près 10%. Eh bien oui, mais on était à 200 cas, 10%, ça fait 20. Mais on est d'accord, mais attention, mais il n'y a pas que les morts, il n'y a pas que les morts. Le gamin qui fait un pur pur à fulminants, c'est qu'on va amputer des deux mains, il a survécu, mais bon, ça coûte aussi à la société. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la pénurie vaccinale qui existe actuellement ? Et deuxièmement, du coup, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut attendre dans les mois ou les années qui viennent ? Et surtout en termes d'impact de santé publique, qu'est-ce que ça peut entraîner ? C'est catastrophique, c'est catastrophique parce que déjà une période où les gens s'interrogent sur les vaccins, on leur prescrit un vaccin et il n'est pas disponible, on leur propose un vaccin dont ils ne veulent pas et bon, on savait très bien, on savait très bien, on l'a dit, on ne nous a pas écoutés, que la disparition des vaccins, enfin, la disparition partielle et temporaire, du moins j'espère, des vaccins pentavalents, pentavalents, allaient poser problème puisqu'il y a 10% de la population qui ne veut pas que leurs enfants reçoivent le vaccin hépatite B. Bon, c'est comme ça. Donc, et ceux-là, c'est 10%, eh bien, il n'y avait rien pour les vacciner puisqu'on avait zéro dose de pentavalents. Donc, c'est ce qui a créé les polémiques, ce qui a mis le feu, ce qui a excité les antivaccinaux, joyeux, etc., c'est parti dans tous les sens, mais c'est parti à partir d'un fait réel, c'est-à-dire que 10%, et bon, on peut être, bien sûr qu'on est pour la vaccination contre l'hépatite B, y compris les nourrissons, mais ce n'est pas dramatique qu'un nourrisson ne soit pas vacciné contre l'hépatite B s'il peut être vacciné après. Donc, on ne voulait pas se battre la contre, mais qu'il fallait prendre en compte le fait que 10% des enfants ne seraient pas vaccinés avec le vaccin hexavalent et que ça créait problème. Voilà, donc ça, c'est catastrophique et ça ne fait qu'entretenir les polémiques et les interrogations de ce vaccin. D'où ça vient ? D'où ça vient ? Ça vient d'une augmentation indiscutable des demandes de vaccins contenant la valence coquelucheuse. Il y a eu des grandes épidémies de coqueluche dans un certain nombre de pays du monde. On s'est aperçu que les vaccins protégeaient pour moins longtemps que ce qu'on avait espéré et beaucoup de pays ont rajouté des doses de vaccins coquelucheux dans leur programme de vaccination ce qui a déséquilibré la demande. Et en plus, il y a de temps en temps des accidents industriels, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des lots de vaccins qui sont tous contrôlés. Tous les lots de vaccins sont contrôlés. Et de temps en temps, il y en a qui passent à la poubelle parce qu'il y a un problème de qualité, la rouille, parce que les critères d'immunogénicité ne sont pas remplis. De temps en temps, ils n'ont pas l'efficacité qu'on attend. Tout ça est contrôlé. Il y a des lots qui partent à la benne et quand des lots partent à la benne, ça déséquilibre l'offre, d'autant que l'industrie du vaccin, l'industrie pharmaceutique, fonctionne à flux tendu pour des raisons économiques. Et ce qui explique qu'en cascade, le système s'effondre. Alors, bon, je pense que les problèmes, là, vont se résoudre d'ici quelques mois, d'ici quelques mois, mais pas encore pour tout de suite. Les autorités de santé ont quand même pris la rage. C'est tant qu'ils aient pris la rage. Et en disant qu'on va imposer, parce que les firmes, c'est mondialisé, et les firmes, elles peuvent décider de mettre tant de lots de vaccins dans tel pays et pas dans tel autre. Et que le gouvernement a décidé de mettre la pression sur l'industrie, de leur imposer des pénalités, d'exiger qu'il y ait des délivrances minimales de doses, etc. On peut espérer que ça va améliorer les choses. Mais il y aura encore des problèmes. Bon, actuellement, il n'y a plus le vaccin BCG qui était importé du Danemark à dispar... Le Danemark a un problème de fabrication. Ils n'arrivent plus à fabriquer, donc il n'y a plus de vaccins. On est en train d'aller en chercher en Pologne, etc. C'est extrêmement compliqué. Mais bon, c'est les aléas de l'industrie, d'une industrie compliquée. Fabriquer des vaccins, c'est compliqué. Ça, il faut le savoir. Et que quand il y a un grain de sable, un grain de sable, ça peut très vite entraîner en cascade des gros problèmes. Mais qui nuisent gravement à l'image de la marque de la vaccination, c'est regrettable. J'avais une question sur l'hépatite B. Oui. Comment on peut justifier de vacciner un enfant, un nourrisson, et pourquoi on n'attend pas la maturité sexuelle, un peu comme l'HPV vers 11 ans. Et voilà. Est-ce que, en toute rigueur, vous pouvez affirmer que vous êtes capable de vacciner 80% des adolescents ? Non. Non. On ne sait pas vacciner les adolescents. Et qu'effectivement, les nourrissons sont très peu à risque de l'hépatite B. Il y a quand même une petite transmission à un terre humaine. Il y a des enfants qui sont porteurs chroniques parce qu'ils ont fréquenté une crèche où il y avait un porteur chronique. Ça existe. Mais c'est marginal. C'est marginal. C'est marginal, mais c'est grave. Parce que plus on est jeune, plus on a de risque de faire une hépatite B chronique. Quand on est un adulte et qu'on fait une hépatite B, on a à peu près 30% de risque de faire une hépatite B chronique. Quand on est un nouveau-né et qu'on est contaminé par sa mère, on a plus de 90% de faire une hépatite B chronique. Donc le risque, il est faible. Il est faible. Bon, il est faible. Bon, la vaccination des nourrissons, elle est très efficace. Les nourrissons répondent mieux que tout le monde à la vaccination contre l'hépatite B. On sait, parce qu'on a l'expérience des pays asiatiques qui vaccinent dès la naissance où il y avait beaucoup d'hépatite B, on sait qu'une vaccination précoce, y compris à la naissance, protège pendant très longtemps et probablement à vie. Donc, le vaccin, il marche très bien. Il a une protection de longue durée. Il n'a pas d'effet secondaire et notamment, on ne va pas l'accuser d'entraîner la sclérose en plaques chez les nourrissons. Voilà. Et en contrepartie, à l'inverse, on ne sait pas vacciner les adolescents. Donc, voilà. Mais, clairement, si on savait vacciner les adolescents, la logique serait, effectivement, de vacciner les adolescents avant le début de l'activité sexuelle. On est d'accord là-dessus. Mais personne ne sait faire. Voilà. Moi, j'avais une question juste pour revenir sur le vaccin ROR et revenir sur la recrudescence de la rougeole en France. Oui. Finalement, pourquoi, comme pour le BCG et le DTP, on ne commence pas la vaccination avant un an ? Alors, c'est peut-être une question bête, mais j'ai bien compris qu'il fallait travailler sur la couverture vaccinale et sur l'immunité de groupe. Mais pourquoi ne peut-on pas tirer la couverture avant un an et ainsi diminuer le risque de contamination du nouveau-né ? Alors, il n'y a pas de question bête, il n'y a que des gens bêtes. Ceux qui ne les posent pas. Parce que c'est un vrai problème, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas avant un an ? D'abord, dans les six premiers mois, la vaccination n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace parce que le vaccin, contre la rougeole est un vaccin vivant. Or, pratiquement tout le monde a eu la rougeole ou a été vacciné. Et ce qui veut dire que les mères vont transmettre à leurs enfants des anticorps contre la rougeole. Ces anticorps, ils mettent à peu près six mois à disparaître et ces anticorps, ils vont inactiver le vaccin contre la rougeole, qui est un virus vivant. Si vous injectez un virus vivant et que vous avez des anticorps, les anticorps, ils vont tuer votre virus. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avant six mois. Après six mois, ça ne marche pas bien. Et notamment, il a été clairement démontré qu'on multiplie par quatre le risque, si on compare des enfants qui ont été vaccinés à 15 mois à des enfants qui ont été vaccinés à neuf mois, on multiplie par quatre le risque d'échec vaccinal. Donc, parce que, à ce stage-là, probablement parce que le système immunitaire n'est pas encore tout à fait mature vis-à-vis de ce virus, en tout cas, il est certain que la vaccination avant l'âge de un an est moins efficace qu'à partir de l'âge de un an. Dans les pays du tiers-monde, l'OMS, le programme élargi de vaccination, c'est une vaccination à neuf mois. Mais, ce qui se justifie pour des raisons épidémiologiques, voilà, mais dans d'autres pays, à nous, on a plutôt intérêt à vacciner plus tard et peut-être même que ce serait encore, même peut-être un peu mieux n'écoutez pas ce que je dis, mais de vacciner à 15 plutôt qu'à 12. Mais bon, encore une fois, pas avant 12 mois, pas avant 12 mois. Pour des raisons d'efficacité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et pour des raisons d'efficacité.